Nous avons sur ce plateau comme invité Dr Amadiaroub Dabio, le président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme. Alors la première question, nous venons de lire quelques communiqués, vous avez vu la position, j'allais dire les positions des uns et des autres. Alors quelle est votre position en tant que tchadien et en tant que président justement du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme ? Merci bien. En tant que tchadien, je dois saluer cette démarche qui vise à encourager les autres partis politiques qui n'étaient pas associés au Dénith et aussi les mouvements politico-militaires, les non-signataires de l'accord de Doha. Ça c'est un pas décisif et encourageant pour aller de l'avant vers un dialogue avec les uns et les autres, c'est-à-dire les partis politiques qui ne sont pas impliqués dans le Dénith et les mouvements politico-militaires non-signataires de l'accord de Doha. Avant de rentrer, j'ai essayé d'ausculter un peu les réseaux sociaux et les réactions des uns et des autres en dehors des réseaux sociaux, même les journaux sur Rieu. J'ai vu plus de 500 000 réactions dans un journal à ligne, je n'ai pas besoin de faire la publicité de ce journal. Et j'ai vu aussi, j'ai suivi la réaction de Oulamal qui disait qu'elle serait une démocratie... Le ministre de la Réconciliation. Quelle serait une démocratie sans ses opposants ? Ça n'a absolument pas de sens. C'est vrai qu'il a dit au conditionnel qu'elle serait. Mais j'ai échangé avec lui avant de rentrer au studio. Il a dit aussi qu'il faut ouvrir grandement ou grande les portes du dialogue. Et ça c'est très très encourageant. Il y a aussi Monsieur Masra, le Président Masra, qui a dit qu'il y a un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. C'est très encourageant. Et j'ajoute à cela la réaction du Président de la République sur Twitter. Où il appelle une fois de plus tous les compatriotes encore sceptiques à rejoindre la dynamique du dialogue et de la réconciliation pour participer pleinement et pacifiquement à la refondation du Tchatt. Et je dis bien, ça c'est un pas décisif qui est très encourageant et qui encourage ceux qui sont en dehors de ce processus de revenir pour s'impliquer dans la refondation de ce Tchatt. L'accord de principe est là, c'est signé depuis hier, le Tchad dans son ensemble se réjouit. Et la question c'est de savoir quel est le rôle joué par le centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme que vous dirigez dans ce dossier là. Parce que nous savons que ce type de dossier intéresse justement votre centre d'études. Vous savez, c'est très difficile de répertorier toutes nos activités par rapport à la prévention et au renforcement de la paix et la stabilité. Mais je donne au moins deux exemples. Le mois dernier, j'ai rencontré M. Gali, le SGP de la présidence à Paris, où on s'est entretenu sur deux sujets. Le DDR et la réconciliation nationale, surtout avec le reste des politicos militaires qui sont au nombre de 18. Et il y a une semaine, j'ai eu une audience avec M. le Premier ministre, on a abordé le même sujet. Donc ça veut dire que le centre est très impliqué et je crois bien que d'ici un mois, il y aura de nouveautés par rapport à la réconciliation et par rapport aussi au DDR. Parce que le centre a déjà joué un rôle très important et décisif même dans le DDRR, des désengagés de Boko Haram. C'était le DDRR. Le troisième, le quatrième, c'est la réconciliation. C'est-à-dire démobilisation, déradicalisation, réinsertion et réconciliation. Mais dans ce DDRR, il n'y a pas le dernier R, il n'y a pas de réconciliation parce que déjà la réconciliation est déjà effectif. Il y a eu un accord de paix qui a été signé à Doha. Donc on ne parle plus de réconciliation, mais on parle d'un DDR, des armements, des mobilisations et des réinsertions socioprofessionnelles, des désengagés des politicos militaires parce que nous disons maintenant des désengagés des politicos militaires. Et c'est pourquoi nous avons proposé aux uns et aux autres et surtout à M. le Premier ministre et à M. Ghali de ne pas mettre la charrue avant le bœuf, mais de commencer au lieu de créer une commission et un comité technique, il faut commencer d'abord par faire le profiling, l'identification, le recensement, le triage. Et c'est à partir de cette base qu'on peut avoir une idée du budget. Mais là, j'ai le sentiment qu'on a mis la charrue avant le bœuf. Et ça fait 32 ans qu'on ne fait que des DDR, des DDR par rapport à l'armée, des DDR par rapport aux politicos militaires. N'oubliez pas que j'étais conseiller du médiateur de la République pendant 10 ans. Et on a fait rentrer environ 15 000 hommes armés, 15 000 combattants du mouvement politico-militaire. Et on a toujours parlé de DDR qui n'a pas réussi. Et c'est pourquoi au niveau de notre centre, nous sommes très attentifs. Et on appelle les autorités compétentes à mettre sur pied un DDR qui est cette fois-ci exemplaire et scientifique. Cet accord de principe, qu'est-ce que ça pourra apporter comme plus-value ? J'ai bien dit que c'est encourageant d'abord. C'est un message destiné au reste des politicos militaires non signataires de l'accord de Doha. Et en même temps, il y a des partis politiques ici qui n'étaient pas impliqués dans le déni. Il ne faut pas oublier que tout ce monde, c'est un message envers ce monde. Et c'est encourageant aussi pour le prochain processus de réconciliation et de paix. Ça pourrait renforcer la stabilité et renforcer aussi le vivre ensemble entre les Tchadiens. N'oubliez pas que tout est-ce qu'il faudrait d'abord sa mise en œuvre ? Oui, vous parlez de l'accord, mais moi je parle de la réconciliation d'une manière générale. Il n'y a pas que cet accord. Maintenant cet accord, le principe de Kinshasa, est-ce qu'il y a des mécanismes de suivi ? Parce que je pense que l'accord est signé, mais maintenant on peut s'en réjouir aujourd'hui, c'est vrai, mais on pourra mieux l'apprécier que dans sa mise en œuvre. Maintenant, lorsqu'un accord dans ce sens-là est signé, parce que nous, en ce moment, nous n'avons pas l'accord à notre disposition. C'est ce que j'allais dire, nous n'avons pas l'accord pour le commenter. Pour le commenter, mais est-ce qu'il y a des clauses, des mécanismes de suivi ? Ce qui est positif dans cet accord, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de combattants. Masra n'a pas de combattants, et ça c'est très très positif. Parce que s'il y a des combattants, il faut un DDR, il faut une réinsertion, il faut, il faut, il faut. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, personnellement, je suis très optimiste. Et comment vous appréciez le rôle, justement, du facilitateur désigné de la CEAC dans l'aboutissement de tout le processus qui a permis d'aboutir à la signature de cet accord ? Nous, en tant qu'observateur, on a suivi des critiques envers les démarches du président Tshisekedi. À un moment donné, il y a les partis politiques qui disaient même qu'il avait un parti pris. Effectivement, nous avons suivi tout cela. Mais aujourd'hui, nous disons bravo à M. Tshisekedi, qui a pu quand même rapprocher les points de vue des uns et des autres et obtenir, arracher même, un accord pour permettre à M. Masra de regagner le pays et de jouer son rôle en tant qu'acteur politique. Et si vous avez un message à lancer, justement, par rapport aux politiciens et même aux politico-militaires ? Moi, j'ai dit, comme l'a dit d'ailleurs Masra, il y a un temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix. Moi, j'ai dit, maintenant, il faut faire la paix des braves, s'agissant des politiciens militaires qui n'ont pas signé les accords. Nous sommes impliqués et nous sommes en train de travailler sur ce processus. Et s'agissant aussi des zones politiques vers lesquelles il faut aller et discuter et trouver un terrain d'entente pour dire que ça suffit. Six décennies d'instabilité dans ces pays, ça suffit. Vous voyez ce qui se passe ? Nous n'avons pas de rue, nous n'avons pas de caniveau, nous n'avons pas d'électricité. Maintenant, il ne faut pas investir dans l'armement. Il faut s'arrêter et faire la paix et reconstruire ces pays. Et nous sommes tous redévables à ces pays. Nous sommes tous redévables à ces pays. C'est le temps de faire la paix. Nous avons reçu comme invité Dr Amatero, président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme. Merci d'avoir voulu répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Je vous encourage beaucoup et bonne fête. Merci. Merci.